bon dimanche à vous tous bienvenue ici ça y est il est ouvert depuis ce vendredi 15 mai on parle bien entendu du col de la colombière à 1610 mètres d'altitude ici et vous pouvez voir déjà pas mal de monde ici sur ce col du côté donc juste au dessus du grand bornon du chinaillon avec en plus le soleil pour fêter ce premier week-end de déconfinement du côté de ce col de la colombière et bien entendu les motards sont au rendez vous ici sur ce col de la colombière beaucoup de monde je vous assure même sur la route faut être prudent bien entendu car pas mal de motos qui se régalent ici depuis donc cette journée de ce premier week-end de déconfinement dites nous un petit peu qu'est ce que vous faites chez vous et bien ici vous voyez que du côté du col de la colombière bien entendu les restaurants sont totalement fermés avec bien entendu la petite chapelle toujours présente ça fait du bien de remonter ici car le col a ouvert je vous rappelle depuis ce vendredi qui a été annoncé dans la presse c'est voilà oui que les gens n'ont pas loupé le rendez vous de ce premier week-end donc de cette ouverture de ce col de la colombière avec toujours ce spectacle de de paysages magnifiques sur ce hall de ce col voilà regardez il y a encore un peu de neige et trace de l'hiver alors Mireille nous demande si je suis monté en vélo non non je vous assure Mireille je ne suis pas monté en vélo c'est un petit peu compliqué de monter en vélo mais on voulait absolument être présent aujourd'hui pour ce premier week-end sur ce col de la colombière avec sa croix et vous voyez pas mal de voitures donc que pour monter à ce col donc pas mal les motards bien entendu sont au rendez vous ils se régalent pour eux c'est bien entendu une délivrance pour les motards avec toujours ce spectacle superbe ici regardez avec pas mal de promeneurs également qui sont présents donc sur ce col on va faire attention à la connexion interne parce que ça que au col de la colombière la connexion on n'est pas l'hiver avec cette belle vallée juste en face de nous on a même des regardes on a encore des traces de neige et oui il y en a encore un petit peu ici à 1610 mètres d'altitude pour être précis regardez avec ce paysage magnifique on a pris un stabilisateur pour pas trop que l'image bouge regardez c'est magnifique enfin ça y est le col de la colombière est ouvert on vous conseille absolument de vous y rendre bien entendu avec les précautions bien entendu les motards n'ont pas loupé le rendez vous bien entendu il reste très prudent face aux distanciations sociales bien entendu on peut faire attention quand même à ce qu'on fait mais ça fait du bien de revoir ce beau paysage de ce col de la colombière à nous c'est cassé le billet nous dit fabienne à cet endroit exactement alors oui c'est vrai que le col de la colombière il faut avoir bien entendu des bonnes chaussures pour pouvoir grimper tout ça regardez on a tous les randonneurs déjà qui se sont élancés ces dernières heures on en voit un juste en face de nous qui se sont donc élancés et c'est vrai que le spectacle est magnifique en plus avec une température ici à 1610 mètres de 17 degrés exactement pendant ce direct en ce dimanche ça fait du bien de prendre l'air un joli 360 degrés pour une vidéo toujours très sympa nous dit Mireille merci Mireille pour vos encouragements on essaye de vous proposer de belles images après bien entendu des conditions très compliquées ces deux derniers mois on n'a pas vu de belles images sur les réseaux ni à la télévision à part la place village qui vous fait revivre de bons moments et qui va encore vous faire vivre de nouvelles rencontres que jean-noël et philippe sont en train de préparer un peu partout donc on espère les retrouver très prochainement avec bien entendu les précautions les distanciations sociales qu'il faudra absolument respecter voilà pour ce beau paysage aujourd'hui on va pas trop bouger parce que c'est vrai qu'à la connexion un petit peu légère ici sur le col de la colombière avec le soleil qui est au rendez vous donc tant mieux pour ce premier week-end ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi bien entendu en respectant les 100 km bien entendu depuis notre domicile donc faut être prudent bien entendu en faisant attention aux gestes recommandés donc pour cette en ce déconfinement voilà le col de la colombière donc qui a fait open on va dire depuis vendredi on l'a annoncé dans notre émission le vendredi soir à 18 heures que le col de la colombière ouvrait ses portes depuis vendredi ben voilà c'est fait vous voyez que tout le monde a bien vu justement l'information grâce à nos confrères de la presse locale et puis aussi nous qu'on a un petit peu relayé également donc vendredi et ben là oui on n'a pas loupé le rendez vous pour proposer donc ce live en faisant attention bien entendu aux précautions avec les distanciations sociales bien entendu entre les personnes vous voyez que les motards regardez juste en face de nous et ben on n'a pas loupé le rendez vous en ce dimanche très très calme un pas trop de monde quand même beaucoup de motards par contre pour monter ici mais au niveau des promeneurs on n'a pas vu grand monde il reste encore quelques traces de neige de l'hiver et oui l'hiver qui s'est achevé et ici pour ce printemps encore en printemps attention faut être prudent bien entendu pour monter ici au col mais ça fait du bien de respirer alors dites nous un petit peu ce que vous faites chez vous et ben nous voyez on n'a pas manqué le rendez vous pour ce premier week-end de vous proposer ce petit direct donc depuis le col de la colombière en faisant attention bien entendu de ne pas perdre le réseau car le réseau est un petit peu traviole ici mais on va essayer de vous proposer donc ce direct donc regarder avec des petites fleurs et encore quelques traces de neige ça fait du bien également de retrouver des traces de neige les bouctins sont revenus nous dit sébastien alors j'en ai pas vu malheureusement pour l'instant il se cache car c'est vrai qu'il y a pas mal d'agitation ici sur ce col de la colombière et puis je vous rappelle que les restaurants sont toujours fermés jusqu'au 5 juin prochain donc faudra attendre un petit petit peu bien entendu pour pouvoir aller manger un bon petit morceau ici sur ce col de la colombière donc avec toujours par contre vous avez le paysage qui est totalement gratuit pas besoin d'attendre ça y est c'est ouvert et puis les les fans de ce col de la colombière n'ont pas loupé bien entendu rendez vous on entend derrière moi peut-être le bruit des moteurs des motos qui fait qui grincent c'est ça le col de la colombière c'est énormément de d'amoureux de la moto qui monte ici chaque saison et c'est vrai qu'on se régale à les rencontrer on a rencontré pas mal tout à l'heure sur pour monter donc à ce col voyez avec quelques nuages qui cache un petit peu ce col mais mélangé avec le soleil voilà bon courage à Sylvie qui a dit qu'il y a le journaux en vrac sur le canapé bon courage à vous Sylvie qui nous regarde des landes exactement dites-nous un petit peu ce que vous faites aujourd'hui en ce premier week-end de déconfinement en restant bien entendu dans les 100 kilomètres nous sommes actuellement à 45 kilomètres de notre domicile donc vous voyez on est complètement dans le dans les moins 100 kilomètres à respecter c'est très important car vous savez que le virus circule toujours donc soyez prudent dans les ardennes on repique des fleurs ben voilà nous dit nicole voilà c'est une bonne idée repiquer les fleurs pour en profiter regardez avec le soleil et nuages qui font de beaux spectacles ici c'est vraiment et un petit peu de vent 17 degrés mais bon c'est agréable quand même pour passer pourquoi pas dans ce col de la colombière aujourd'hui qui a réouvert depuis ce vendredi vous voyez que les les touristes ou même les locaux n'ont pas loupé le rendez-vous enfin on est libre après deux mois on était chez nous c'était un petit peu c'est un peu compliqué pendant deux mois de ne pas vous proposer de vos reportages c'est un petit peu compliqué avec Jean-Laure et Philippe aussi qui faisait autour de chez eux mais c'est vrai que là ça fait du bien de parcourir un petit peu mieux justement cette région des pays de Savoie et notamment ici en haute Savoie pour ceux qui nous rejoignent c'est le col de la colombière qui a enfin ouvert ses portes depuis ce vendredi donc c'est une très très bonne nouvelle donc voilà c'est une bonne nouvelle qu'on voulait absolument vous faire partager aujourd'hui on vous l'a annoncé puis voilà on a carrément monté ici regardez ça fait du bien de respirer un petit peu l'air pur de la montagne comme on dit dans la chanson ça nous fait du bien donc avec cette belle croix également voilà avec les promeneurs on va on va laisser en paix voilà qu'il y a encore quelques traces de de l'hiver toujours ici pas de bouquetins n'a pas vu de bouquetins n'a pas vu non plus de marmottes alors bon voilà se cache un petit peu parce que c'est vrai que c'est un petit peu agitant ici en bas de ce col mais voyez que les promeneurs sont tranquillement là-haut voilà ça se promène pas mal en moto à pied ça profite de ce très beau paysage donc du col de la colombière un peu frais avec le vent qui souffle aujourd'hui leur dites nous un petit peu si si un peu de vent la rando et oui il fait tout gris au sud de grenoble dit zavier oui comme quoi que la météo n'est pas clémente partout donc ça dépend bien entendu sur le soleil à liège avec 20 degrés que la montagne est belle et oui c'est vrai en plus et oui regardez avec les les fleurs les pissenlits qui sont là les petites fleurs jaunes ça fait du bien devant la montagne nous dit nous coiffeurs au travail aujourd'hui à hier et oui les coiffeurs qui ont réouvert leurs portes notamment depuis lundi courage à eux après deux mois de d'arrêt d'activité on pense à tous ces professions qui ont dû arrêter pendant deux mois qui devront redémarrer un peu difficilement on espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts dans les mois qui arrivent pour nos chers restaurateurs et notamment le bar restaurant la colombière qui est fermé encore bien entendu mais on espère très vite le retrouver car c'est vrai c'est un endroit que tout le monde vient et même le le chalet du souvenir également fermé voilà donc pour l'instant on attend un petit peu en moto avec quentin evrard qui nous dit en moto au col de la colombière oui c'est l'endroit le symbole des motards et oui voilà on respire avec vous ben merci gisleine ça fait du bien aussi je vous le dis parce que ça dépend de moi voilà on était un petit peu également confinés nous aussi même les jumeaux n'ont pas pu aller bien loin mais vous inquiétez pas ils vont refaire des rencontres avec les précautions les distances barrières bien entendu à respecter dans les prochains jours j'espère qu'ils vont donc un petit peu donc se retrouver et puis aussi également faire de nouvelles rencontres des interviews en respectant bien entendu les gestes barrières et la distanciation sociale car c'est très très important dans ces moments très compliqués que nous vivons tous ensemble et on vous en remercie vous êtes encore très fidèle pendant ces deux mois à nous suivre sur facebook avec nos différents reportages on va vous remercier et n'oubliez pas une émission tous les soirs du lundi au vendredi depuis ce lundi la place village de live avec des beaux moments de la place village on a aussi quelques informations locales la météo voilà donc trois quarts d'heure de bonheur du lundi au vendredi à 18h en direct et nous serons demain bien entendu on ne sait pas où encore tout dépend de la météo mais la météo s'annonce très belle donc c'est pas mal pour les jours qui arrivent ça sera un petit peu mieux que la semaine qu'on a eu du rebord de février oui il a pas mal fait un temps entre gris pluie vent soleil ça a été très très mélangé voilà pour ce petit live depuis le col de la colombière vous êtes encore plus de 200 à nous regarder ben merci à vous tous votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux un urgent sur cette plateforme c'est la vôtre on ouvre les portes rien que pour vous n'hésitez pas à nous envoyer des photos des vidéos là où vous êtes actuellement que faites vous en ce dimanche bonjour de siézis de siézis pardon elisabeth voilà bienvenue elisabeth pour ce live facebook regardez encore quelques traces je vais pas aller plus loin parce que le réseau est vraiment très limité ici au col de la colombière regardez encore des traces de neige voilà on est juste en face de ce moment de neige encore un qui n'a pas fondu voilà c'est magnifique ça fait du bien après ces longues semaines qu'on a tous vécu très très longue quand on devait rester chez nous c'était bien entendu pour la bonne cause car vous voyez que le virus un petit peu reculé mais attention il est toujours là attention avec vos proches votre famille vos amis ne pas vous contaminer en respectant les distanciations sociales comme nous voyez on est tout seul à faire les reportages régulièrement journal et philippe pareil ils seront de leur côté à faire des nouvelles rencontres avec des interviews ils feront attention également à leurs invités qu'ils auront très prochainement on l'espère retrouver de beaux belles rencontres ça nous manque un petit peu voilà pour ce live merci à vous tous de nous avoir suivi en ce dimanche pour cette ouverture du col de la colombière voilà avec le bar restaurant qu'on va saluer toute l'équipe on espère très vite qu'ils vont réouvrir normalement c'est prévu pour le 2 juin mais ils devront bien entendu s'organiser pour les gestes barrières et les distanciations sociales donc courage à toute l'équipe du col de la colombière à ce restaurant que je vous conseille absolument voilà on va se quitter en rejoignant la croix regardez la croix n'oubliez pas qu'il y a la petite croix la croix donc au col de la colombière c'est très très important c'est ça les pays de savoie c'est des lieux magnifiques et en plus petit à petit sont en train de réouvrir voilà tout en tout en douceur voilà on regarde les yvelines voilà dites nous un petit peu ce que vous faites chez vous peut-être vous êtes tranquillement chez vous peut-être au bord du lac d'annecy parlant d'ici on a vu un petit peu de monde quand même sur bord du lac en venant ici dites nous un petit peu si vous êtes aussi en savoie sur le lac du bourget peut-être au bord du lac donc faites attention bien entendu avec des gens qui sont au bord du lac également car c'est vrai que le soleil est au rendu aujourd'hui mais ça fait du bien un peu de fraîcheur avec toutes ces fleurs regardez ça fait du bien et puis avec cette super belle croix ici sur regardez on peut plus se rapprocher voilà respirer l'air pur et voir de beaux paysages et oui rennes c'est vrai vous avez tout à fait raison ça nous fait du bien ça remonté un peu le moral après ces longues semaines donc on devait rester chez nous mais voilà on a tous joué le jeu et le confinement a bien marché quand même pour faire ralentir ce terrible virus qui est encore toujours là attention il n'est pas parti il va pas nous quitter comme ça mais il va falloir vivre avec et bien nous aussi la place du village fera qu'on vive avec qu'on fasse attention également voilà pour ces belles images de ce col de la colombière que demander de plus après en ces mois de compliqués voyez que tout le monde est au rendez vous avec tous les motards et les voitures regardez voilà tour de france et oui tour de france qui est maintenu nous dit charles tout à fait tour de france qui est maintenu qui a été repoussé à fin août si tout va bien voilà voilà on va vous laisser on pourrait faire des heures et des heures de direct mais on va quand même vous laisser en vous c'est un bon fin dimanche à vous tous depuis ici le col de la colombière dont je vous rappelle qu'il a ouvert depuis ce vendredi voilà ça c'est une bonne nouvelle du jour je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt pour encore de beaux directs avec peut-être j'aimerais les philippe quelque part dans les pays de savoie dans les prochaines heures merci à vous tous à très bientôt